On nous parle de l'émergence 2013. Je m'interroge vraiment si c'est avec la jeunesse qu'on voit aujourd'hui ou bien ça sera avec une autre jeunesse. Je tiens déjà à féliciter les forces de maintien de l'ordre, particulièrement la gendarmerie qui a pu mettre main sur les ravisseurs. Vous avez vu certainement les images de cette petite qui faisait le tour dans les groupes WhatsApp dont l'avait qu'il n'avait pas au niveau du collège de la retraite. Elle sortait des classes à 13 heures et ses ravisseurs demandaient une rançon de 10 millions. Donc grâce à la gendarmerie, on a pu mettre main sur eux et je vous informe là que la petite fille se retrouve déjà dans sa famille avec ses parents. Écoutons attentivement le récit des faits et je vous prends après. emprunter un tassi de retour des classes devant son collège pour le carrefour Messassi. Là-bas, son malheur commence. La moto prise avec une autre dame pour Nyom, lieu dit entrelissé, va prendre le soin de déposer la dame au quartier avant de l'enlever pour une destination inconnue. Bravo encore une fois de plus pour la gendarmerie nationale 237. Toujours les jeunes, moins de 30 ans. On va maintenant aller du côté de Melon où un jeune, on dit toujours aux influenceurs, chaque jour, arrêtez de vendre le rêve à nos jeunes frères. Voilà donc un autre jeune qui est venu sur internet parce qu'il voulait aussi les grosses voitures, il voulait aussi la belle vie. Il se retrouvait en train d'accepter certaines choses qu'on lui proposait. Et après, c'était plus à son niveau. Il a donc à s***** sa petite-fille de 2 ans du côté de Melon. La jeunesse d'aujourd'hui, je ne comprends plus rien. Écoutez attentivement. Un père a s***** à coup de machette, son enfant de 2 ans dans la localité de Ndindjou 2, arrondissement de Melon. Les proches de la famille évoquent un trouble mental chez le bourreau qui aurait intégré une loge dont le seul but de sortir de la précarité. Il est actuellement dans les mailles de la brigade de Melon. Le reste des faits, c'est avec Janine Yonta, innocent à Béga, Ulrich Konomala. Juste tenning, c'est en pub. Et on se prend après. Voilà, chers bengis, désormais faites comme Franco quand vous arrivez au pays. Lavez vos habits chez Mr. Kling. Mr. Kling est le meilleur pression dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Kling. Mr. Kling est situé à Ngusso, face totale, à Emana, face Mezafi, à Bastos, Carofu, MotoGeorge. Village des jeunes au niveau des Tétades. Biémasy, immeuble Express Union. Oja, avant l'entrée du collège Adventiste. Quaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman. Abia, descendre pharmacie du soleil. Sur cette machette, des traces de sang encore visibles. Cette arme blanche a servi pour ôter la vie à un enfant de deux ans. De manière à tous, le bourreau étant son propre père. Les faits se sont déroulés en Jindjoubue, dépendant de la relissement de Melon. Alors que la grande famille inhumait un de ses membres, la maman du bourreau. Je n'ai jamais été assis, assis de haut là. On n'a même pas vu par vous la pluie. Avant qu'on ne comprenne. Comme l'enfant, on peut entendre, c'est moi qu'il a déjà coupé de piacer l'enfant. Quand je lui faisais la question, qu'est-ce qu'il ne me voit pas ? Il me regarde seulement comme ça, il ne parle pas. Papa, il me regarde comme ça. Âgé de 25 ans, le bourreau Guylaine Kenier serait atteint de troubles mentaux, un comportement inhabituel, alerté par sa défunte mère, soupçonnant que son fils aurait mis la mort où il ne fallait pas pour s'enrichir. Il est entré dans Internet, validé un compte pour avoir suffisamment de l'argent. Les bonnes sources, il a eu de l'argent, des centaines de mille. Il en a consommé, que c'est à partir de là que commence le plan. Lui, il a eu des pressions démoniaques, sataniques. Jean-Paul en profite pour conscientiser la jeunesse sur les dangers liés à la recherche du temps facile. Le bourreau a été arrêté par les éléments de la brigade de Melon et sera présenté devant le procureur des premières instances de consamba. Jeunesse 237. Moi, je me pose parfois la question si c'est la même chose qui se passe dans d'autres pays ou bien si c'est seulement chez nous. Chaque jour, je viens de recevoir encore une autre vidéo des mamans avec des vieux pelles. On dit que ce sont des braqueurs, donc du côté du nozo. Ils prennent les gens avec leur voiture personnelle pour aller les agresser en brousse. Donc, on a annoncé à me dire que si une voiture passe encore personnelle, cherchant à vous aider, évitez. Parce que c'est un nouveau système pour agresser les gens. Là, c'est du côté du nozo. Donc, vraiment, nos jeunes frères, je ne sais même plus si c'est encore important de les conseiller. Parce que je préfère encore même ceux qui prennent la route du désert que de vraiment kidnapper, assassiner tout ça pour de l'argent. Tout ça, c'est la belle vie. La vie que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs viennent les miroiter sur les réseaux sociaux. Chacun veut vivre bien. Mais ce qui est bizarre, personne ne veut travailler et personne ne veut persévérer. Ceux qui ont la chance de trouver le travail, personne ne veut persévérer. Tout le monde veut être riche d'un coup. Et voilà donc les retombées. Bon chance, je ne peux que vous souhaiter bon vin. Mais ceux qui ont encore un peu de conscience, vraiment, faites gaffe. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501